Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, pas de surprise, on se retrouve enfin pour les produits finis et quand j'ai enfin, c'est qu'il y a des grands temps, parce que mon panier déborde, voilà, pourtant c'est un grand panier Voilà, il y a tout ça Donc on va commencer sans tarder, je vous dis si je rachète ou pas, pourquoi, tout ça, tout ça, et voilà Donc deux produits déjà pour commencer, basiques, que je rachète en boucle et que si vous me suivez, vous le savez C'est déjà l'huile de douche de chez Nivea, j'adore cette huile de douche Il m'en reste deux en stock, une que je viens d'entamer sous la douche Il va falloir que je pense à les en racheter quand même, hein, mais j'adore cette huile de douche, voilà Elle hydrate super bien la peau et si vous avez une peau assez sèche et sensible sur le corps Moi j'ai des démangeaisons avec la plupart des gels douche, donc j'utilise ça et j'ai plus de soucis de ce côté-là Pareil pour ma petite eau de rose de chez Action, qui ne coûte absolument que dalle et que j'adore Donc c'est un tonic à l'eau de rose pour le visage que j'utilise matin et soir pour parfaire mon démaquillage Je les achète par 5, donc oui, vous savez que je vais aller la racheter quand mon stock aura diminué, voilà Pareil pour ma petite crème hydratante, j'ai fini ma hydra-bombe Donc il faut que je la remette aussi dans, il ne faut pas que je la jette tout de suite, il faut que je vous en reparle dans la rotation de make-up Puisqu'elle faisait partie de mon project pan Donc voilà, je l'ai terminée, je la rachèterai forcément parce que je l'aime beaucoup Mais pas dans les médias parce que j'ai encore la Ziaja à tester Pour l'instant j'utilise celle de chez W7 et donc je suis tombée largement amoureuse Voilà, sauf que celle-ci a un antioxydant et un SPF 10 en plus dedans Mais j'adore la W7 Donc celle-ci je la reprendrai quand je ne peux pas passer commande ou que la W7 sera en rupture Mais je pense que la W7 a détrôné quand même un petit peu celle-ci Un produit qu'il faut que j'aille me racheter parce que je l'ai fini C'est l'huile démaquillante de chez Nivea C'est celle à l'eau de coco, à l'huile de noix de coco naturelle pour les peaux normales Donc moi j'ai la peau normale C'est hydratant, c'est apaisant, ça sent bon, c'est frais, ça démaquille super bien C'est une des moins chères que j'ai trouvées Je l'adore, je l'adore J'ai en bas, pour l'instant j'utilise celle pour les peaux sensibles qui est la violette Elles font exactement la même chose Voilà, donc je pense que je rachèterai celle-ci qui est hydratante Ou si je trouve l'autre, ça ne me dérange pas, j'aime autant les deux Par contre j'ai remarqué, une fois que vous arrivez vers la fin En fait avant de l'utiliser, il faut bien la secouer Parce que sinon quand vous arrivez vers la fin Il y a une partie, on dirait qu'elle se sépare En fait qu'elle a deux phases, une phase aqueuse et une phase huileuse Et du coup elle est super liquide si vous ne la mélangez pas Et quand vous arrivez vraiment au fond, elle est super épaisse et très huileuse Donc voilà, il faut bien penser à la mélanger Sinon j'adore cette huile Et franchement, le contenant, elle m'a fait plus de temps que celle de chez The Body Shop Que j'aime beaucoup Mais voilà, celle-ci a duré plus longtemps et je la préfère en plus Donc vous vous démaquillez, ensuite vous l'humidifiez Enfin vous la mouillez, vous frottez Ça devient un lait démaquillant en fait Et c'est super agréable sur la peau Après ça ne tiraille pas Votre peau est super doux, super hydratée J'adore cette huile Deux colos, donc j'ai fini une de chez... Oui ça fait longtemps parce que d'habitude il n'y en a qu'une Puisque j'essaye de vous le faire Non il y en a deux, non c'est juste Donc il y a d'abord la Midnight Blue de chez Crudvat Que c'est celle que j'utilisais depuis très longtemps Et je vous avais demandé la dernière fois de choisir entre les deux Sayos que j'avais acheté Donc il y avait la Metallic et la Classic Voilà, vous avez choisi le Silver Shark Wall Donc qui était la Metallic Je n'étais pas très fan du rendu Le côté bleu n'est pas ressorti du tout C'était vraiment... Je ne sais pas pourquoi J'ai les reflets qui sont plus violines en fait Qui ressortent le plus que du bleu C'est bizarre mais c'est comme ça Et là il faut que je refasse une Donc ça fait quelques shampoings que je fais avec du Head & Shoulder C'est que je laisse poser pour bien faire dégorger la couleur Pour bien faire dégorger la couleur Voilà Et comme ça je vais pouvoir en refaire une je pense la semaine prochaine Et je ferai l'autre Sayos pour voir s'il y a une différence Un shampoing qu'on avait trouvé chez Action Enfin que c'est mon mari qui avait trouvé Moi je l'ai utilisé que 2-3 fois C'est plus les garçons Enfin mon homme et mes fils qui l'ont utilisé Alors que c'est un flacon grosse Voilà Mais il est pas mal Franchement c'est le Nutrigloss Grosse Le Nutrigloss Crystal Sparkling Shampoo Donc c'est un des paillettes Il hydrate les cheveux Il y a dedans de la poudre de Des micro-perles et cristaux Enfin voilà Donc il est pour les cheveux normaux Et fins Voilà C'est censé les faire briller tout ça Ouais il est pas mal Il sent super bon en plus Ouais il sent vraiment très bon Donc ça on en avait acheté 2 Il nous en reste 1 Et oui je pense qu'on le rachètera Si on est encore chez Action Alors j'ai terminé 2 Démaquillants bifasés Un que je rachèterai Un que je rachèterai pas Alors je rachèterai certainement pas Suite chez Action Je vous l'ai déjà dit Moi le démaquillant C'est juste vraiment pour enlever les palettes Oh mais j'arrive plus à parler aujourd'hui Les paillettes avec un coton Avant de me démaquiller à l'huile Et les couleurs Quand j'ai vraiment beaucoup de couleurs Sur ma paupière et tout ça Donc je cherche pas à un qui démaquille du tonnerre Et je cherche encore pas Et sûrement pas un qui coûte cher Celui-ci était pas cher Mais il démaquille rien du tout C'est du gros caca Non Tandis que celui-ci Celui de chez Sienne Génial 1,15€ Les 100ml Celui-ci était un peu moins cher Parce qu'il y a plus de format Et il était moins d'un euro Je crois qu'il était 99 centimes Je suis plus très sûre Ou un 19 Mais comme il y a 150ml Il revenait moins cher que celui-ci à la base Mais celui-ci démaquille beaucoup mieux Et celui-ci Ça ne changeait pas grand-chose Donc je rachèterai le Sienne Mais pas celui de chez Action Non, 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 non J'ai fait un peu du tri dans mes limes Donc voilà Il y en a plusieurs que j'ai Des buffers Des limes tout simplement Parce qu'elles sont foutues Voilà Alors deux produits Que je vais pas vraiment jeter Mais que je vais donner à ma nièce Mais je les ai quand même J'ai des produits à terminer C'est le Tattoo Liner De chez Maybelline Je ne supporte pas ce crayon Il ne tient pas du tout en muqueuse Il coule Il est dégueulasse Voilà Tout simplement Pour le prix C'est juste honteux Et une Beauty Blender Parce que depuis que j'utilise Les IMAX Design Qui sont beaucoup moins chers Et beaucoup mieux J'arrive plus du tout A utiliser ma blender Ma Beauty Blender Donc je vais donner ça à ma nièce Elle sera bien contente Elle achève souvent Mes éponges Que je n'aime pas Voilà Je jette mon Deep Brow Pomade De chez Anastasia Beverly Hills Donc moi je l'avais en teinte dark brown Déjà d'une je ne l'utilise plus du tout Il est très vieux Et là j'avais fait une petite compotée dedans J'avais mis plein de mixings liquides Et j'avais touillé, touillé, touillé Donc là il est super, super liquide Mais il ne me reste que le fond On a l'impression comme ça qu'il en reste beaucoup Mais il ne reste vraiment que le fond Mais le truc il a 6 ou 7 ans Donc comme je n'utilise plus J'ai autant le jeter C'est rien de le garder Juste pour le garder Voilà Si un jour je repasse à la pommade à sourcils J'irai en racheter une Ça sera beaucoup plus safe pour mes sur-size En parlant sur-size J'ai terminé Alors j'ai terminé plusieurs produits logiquement Je ne les trouve pas tous Ah j'ai terminé le petit crayon noir de chez Sephora Voilà que je jette J'en ai déjà racheté un pendant les soldes J'ai terminé une éponge De chez IMAX Design Donc je ne l'ai pas lavée pour mettre un éponge Elle commence à perdre des petits bouts Donc moi je les jette une fois qu'elle commence à perdre des petits bouts Donc celle-là je la jette J'ai fini 3 produits pour les sourcils Les petits feutres Donc ça part très vite Il y a le Catrice Un Essence Et le Focalure Je les aime tous les 3 Franchement J'aime beaucoup la couleur du Focalure Sauf qu'au bout d'un certain temps Il coule Comme vous pouvez à mon avis le voir sur le feutre Il y en a partout Catrice et Essence Je les aime tous les deux Donc vous savez C'est les petits feutres En fourche Comme ça Pour bien faire du poil à poil J'adore J'utilise tous les jours Et là j'en ai fini 3 Et voilà Donc là pour l'instant Je réutilise un autre de chez Focalure Et je rachèterai les autres aussi Sans probablement que ce soit n'importe lequel Je suis susceptible de racheter n'importe lequel J'ai fini des cotons démaquillants Donc bien sûr ceux de chez Primark Il y en a 100 dedans pour 2€ C'est mes préférés Les cotons sont de très bonne qualité Ils ne se séparent pas Ils ne s'effilogent pas Ils sont d'enfer Donc dès que je retourne chez Primark Je me rachète un stock Mais comme j'en avais pu Mon mari m'avait ramené les Bonny Donc c'est ceux de chez Colreuth Et ils étaient très bien Je ne sais pas le prix Il ne m'a pas dit Il y en a 50 dedans Et franchement Même qualité que les Primark Ils sont d'enfer Donc je rachèterai ceux-là en attendant J'ai terminé Alors il est dégueulasse Je suis dégueulasse Le shampoing Nathéis Donc c'est la marque repère de chez Leclerc Pour les cheveux secs Très secs ou frisés Donc c'est celui au beurre de karité Et huile de coco Vous savez que j'adore les masques Que j'ai toujours un masque de chez eux Sous ma douche Parce que franchement Le shampoing est à 1€ Le masque je crois qu'il est à moins de 2€ Et le combo des deux C'est juste d'enfer Donc oui Je le rachèterai quand j'y retournerai Ce n'est pas celui que j'utilise le plus Puisque je préfère le Head & Shoulders Pour éviter les pellicules Et les gratouilles Mais celui-ci ne me gratouille pas du tout Donc voilà Pellicules Je n'ai pas souvenir qu'il m'en ait fait non plus Donc pour le prix Génial Encore une colo De chez Crotvat Donc oui Là il y en a 3 Parce que ça fait longtemps Que je ne vous ai pas fait les M Encore une nœud de douche Et une nœud de rose Vous voyez que je les aime Je n'invente rien Mon autre produit pour les sourcils C'était le crayon de chez Catrice Donc je l'adore Vous avez d'un côté le goupillon De l'autre Une mine super fine Donc là vous n'allez pas voir Parce que j'ai perdu en plus Le tout petit bout qui restait Donc il est vraiment vide Mais j'adore 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 Il marque super bien La couleur est bonne J'adore ce crayon Donc je l'ai en teinte chocolate Je crois Si je n'ai pas de bêtises Ouais La 0,50 chocolate J'adore Je jette enfin Mon pinceau Pour l'acrylique De chez Peggy Sage Après un an et demi De loyaux services Je l'ai complètement maltraité Le pauvre Il manque des poils Il y en a qui sont collés Voilà Il y en a que j'ai coupé Parce que j'avais collé De l'acrylique dedans Je ne prends pas soin De mes pinceaux au long Autant je prends soin De mes pinceaux Pour les yeux Que mes pinceaux Mes pinceaux Mais que les pinceaux Pour les ongles Je suis une vraie bouchère Avec Je les torture limite Les pauvres Mais voilà Donc la référence C'était le 141-004 Voilà Là j'ai racheté Un Bah chez ongle 24 Je vous mets le haut D'ici Si jamais vous ne l'avez pas vu J'en ai racheté Même deux Pour le même prix Que celui-ci Parce qu'ils sont 15 balles C'est tout petit pinceau Avec un petit manche en bois Pas très costaud Enfin ici Ils sont costauds Mais enfin bref Voilà Donc celui-là J'ai terminé Je le jette Ensuite Alors j'ai fait un tri Dans mes Fossail Non on fera ça après Parce que J'ai terminé Un shampoing Head & Shoulders A l'huile d'argan Donc c'est le suprême J'adore ce shampoing C'est celui que j'achète Tout le temps Voilà Là mon mari m'a trouvé Une promo Avec le shampoing Plus l'après shampoing Cadeau Qui me l'a pris Parce qu'il était tout content De me dire Regarde ce que je t'ai trouvé Je n'utilise pas D'après shampoing En règle générale Mais là je vais les utiliser Pour vous faire plaisir Normalement je fais des masques Je n'utilise pas D'après le shampoing Alors J'ai terminé Le sérum De chez Révolution Au Bakushol J'adore ce sérum Prochaine commande Je pense que je me le reprends S'il est remis en stock Parce que là Il est out of stock Depuis Depuis Longtemps Donc voilà Après j'aime beaucoup Ceux de chez W7 Donc ça me convient très bien Ils sont en plus moins chers Mais celui-ci Il a vraiment un côté Tenseur sur la peau Que j'adore Voilà Il est vraiment très bien Je l'aime beaucoup J'ai terminé Mon spray fixateur Hydrate De chez Primark Donc j'en ai encore Un en stock Mais je n'ose pas l'utiliser Peur de le finir aussi Parce que c'est mon préféré C'est mon fixateur préféré Voilà C'est mon fixateur préféré Tout simplement Donc oui Dès que je retourne Chez Primark Je m'en rachète un stock S'il y est Parce que c'est toujours Le même problème Chez Primark On ne trouve pas toujours Tout ce qu'on a besoin Alors Pour repasser Chez Révolution J'ai fini Deux contours Trois contours Des yeux Voilà Donc vous avez Le bac uchiol Le pastèque Et l'avocat L'avocat Je ne rachèterai pas Parce qu'il est beaucoup Trop épais C'est un nourrissant Donc si vous avez besoin Vraiment de nourrir Vos cernes Qu'elles sont très sèches Et qu'elles pelles Et tout ça Oui Mais il est très épais A utiliser Je n'aime pas du tout Et je n'ai pas besoin De nourrir mon dessous d'œil J'ai besoin de l'hydrater Et de le lisser Principalement Chose que font ces deux-là Donc ces deux-là Oui je les rachèterai C'est vraiment Mes contours des yeux préférés Je les adore Celui à la pastèque Est vraiment très fluide Très liquide Donc il en faut très peu Il dure plus longtemps Du coup Que le bac uchiol Et il hydrate super bien Le dessous de l'œil Et celui au bac uchiol A vraiment un côté Un peu tenseur Et Tenseur quoi Voilà Donc oui ceux-là Je les rachèterai Dès que je repasse commande J'ai terminé Alors attendez Parce que c'est un peu Le foutoir On va faire le make-up En dernier Je vais achever les soins J'ai terminé Le spray Balance Hydro spray 3% d'eau de rose De chez Catrice 75 ml Je l'ai bien aimé Voilà Sans plus Je préfère limite Le J'adore Ceux de chez Révolution J'adore Celui de chez Primark Et j'adore Également celui de chez W7 J'ai eu un gros coup de cœur Pour les soins W7 en général Donc je peux le racheter Si une fois Par exemple Il est en promo Quand je vais chez Crudvat Ou sur le site Et que j'ai plus les autres Mais je ne vais pas M'empresser D'aller le racheter J'ai terminé Le petit baume à lèvres NYX Everything This is everything Baume dévoué Aux lèvres Oui voilà C'est un baume pour les lèvres Donc forcément C'est dévoué aux lèvres Donc j'avais eu Dans le calendrier de l'avant Je vous remets la vidéo Juste ici Que j'avais reçu En cadeau de Noël Donc j'avais tout déballé D'un coup Voilà J'ai encore le gommage Parce que ça Je ne le fais pas tous les jours Ça j'en mettais 5 ou 6 fois par jour J'arrive pas à l'ouvrir Mais bon Voilà Je l'ai terminé Je ne rachèterai pas Parce que je n'aime pas Les baumes à lèvres en peau Là je prenais avec un petit pinceau Le cul d'un vinceau Pour me le tartiner sur la tronche Enfin sur la bouche Alors en dessous J'ai terminé Le Revitalift De chez L'Oréal Donc oui C'est un de mes sérums Donc préféré Également Est-ce que je le rachèterai Pas dans les images En tout cas Mais je pense qu'un jour Oui si je retombe dessus En promo Ou des choses comme ça Je le rachèterai forcément Mais comme je vous dis Voilà Les W7 me conviennent Très bien pour l'instant Mais j'adore ce sérum Pareil Toujours de chez Catrice J'ai fini Le Hydro Plumping Sérum Donc avec 1,5% D'acide hyaluronique En format 30 ml J'aime beaucoup Beaucoup ce sérum Donc celui-là Oui je le rachèterai Même si Voilà J'aime bien les autres On va arrêter de parler Des autres Mais je le rachèterai Celui-là J'ai beaucoup aimé Il a une texture Que j'aime beaucoup Il hydrate super bien Même si le W7 Est limite pareil Je ne sais pas Je verrai une fois Que j'aurai fini Le W7 J'avais trouvé Chez Action Le No Freeze 1 minute Miracle Mask Mais à usage unique Donc il y avait 20 minutes 20 ml dedans J'adore l'huile Pour les cheveux De cette marque-là Mais attention Il y a deux sortes D'huile Il y a la sérum Oil Celle que j'aime Ou le sérum Tout court Qui là est laiteux Et je trouve M'assèche plus les cheveux Que l'autre Mais il a une odeur Ce truc divine Et là Si je le trouve en peau Pas en format comme ça Là je l'avais pris Juste pour tester Parce qu'il n'y avait pas en peau J'ai vu Je crois que c'est Amy qui l'a trouvé en peau Ou Elard Je ne sais plus J'ai vu quelqu'un Qui l'avait trouvé En format peau Donc je vais essayer De le trouver en peau Parce que j'adore Cette marque Pour les cheveux Franchement La No Freeze C'est la This is it La marque C'est this is it Si vous trouvez Chez Action Foncez Elle est d'enfer Donc j'ai fini Des masques De chez Action Puisque je n'utilise Que ceux De chez Action Donc là j'ai fini Le Holy Wakeable Voilà c'est le dernier Que j'ai fait C'était une version À l'avocat Nourrissant Il était bien Voilà C'est un masque Il fait son job Comme tous ceux De chez Action Je n'achète que ceux-là Celui-ci j'avais acheté Parce qu'il allait Avec mes patchs pour les yeux Les patchs pour les yeux C'est ceux-là J'achète que ceux-là De toute façon Je les adore Et celui-ci C'était le masque En deux parties Donc il est séparé En deux J'ai beaucoup aimé Le rendu Alors l'esthétique Était très belle Le rendu Était très bien Sauf que Comme c'est un format Vraiment gélifié Comme ça Assez épais Le masque Il ne tenait pas sur la tronche Il n'arrêtait pas De se casser la gueule Donc celui-là Je ne le rachèterai pas Il ne met pas tous les yeux Par contre Oui il faut que j'en rachète Je n'en ai plus Mais là j'ai commandé Sur AliExpress Un pot En fait avec 30 paires Dedans Voilà En soins En soins En soins J'ai terminé Le Lip Super Serum Avec De l'huile De noyau d'apricot Pour les lèvres De chez Catrice Donc ça je ne rachèterai Définitivement pas C'est simplement Un bedgloss Transparent Le pinceau C'est de la merde Il n'applique rien du tout Enfin voilà J'ai mis un temps fou A le terminer Je ne rachèterai pas Je n'aime pas du tout Ce format-là Finalement Et en soins Pour les ongles Je jette Donc je suis à la moitié Mais il est très vieux C'est le C'est le All-in-one Complete Care On recommence All-in-one Complete Care C'est mieux Base and top coat De chez Essence Donc moi j'en sers Exclusivement de soins Pour mes ongles Quand je fais une dépose Je ne l'ai jamais Mes ongles tout nus En fait Il y a toujours Quelque chose dessus C'est souvent des petits soins Comme ça Transparent Pour les durcir Et tout ça Pour ne pas que ce soit Trop mou Et trop fragile Et trop sensible Mais celui-là Maintenant il fait des fils Il est trop épais Il est dégueulasse Ça fait très longtemps Que je l'ai en même temps Donc je ne rachèterai pas J'en ai d'autres Tout aussi bien Voilà Alors pour ce qui reste C'était que du make-up Alors déjà j'ai fait un tri Dans mes fossiles Je jette les flutters Et les DH D'ailleurs j'aurais dû jeter Les autres aussi Mais je ne sais pas Où ils sont De chez Primark Donc je rachèterai les deux Sans problème Quand je retourne chez Primark Les flutters Restent mes préférés Mais les DH Ce sont des demi-fossiles Donc ils sont hyper faciles À appliquer Ils font le petit effet Tout ça J'adore Et pour le prix Canon 1,50€ La paire de fossiles Je les adore Ensuite je jette Alors j'ai vraiment fait un tri Je vous dis J'ai rangé un peu tout C'est dès que j'ai utilisé Une ou deux fois Voir plus Parce que ceux-ci Les bourgeois Qui étaient les Urban Chic Que j'avais trouvé une fois Chez Action Je les ai beaucoup Beaucoup utilisés Mais voilà Ils sont complètement foutus Je ne sais pas pourquoi Je les ai gardés aussi longtemps Dans mon tiroir Là c'est une paire De chez ELF Les naturales Pareil je les avais utilisés Je ne sais pas combien de fois Ils sont complètement déformés Abîmés Mais ils traînaient toujours Dans mon tiroir Et là c'est des De chez Zeman A 1€ aussi Que je n'aime pas du tout Ils sont vraiment Très effet plastique Et tout ça Donc je les ai utilisés Deux trois fois Et là je les jette J'ai terminé Ma poudre de chez Essence Alors terminé Vous allez encore dire Que je gaspille Mais non C'est la All About Matte Fixing Compact Powder De chez Essence Et voilà Il reste le tour Je jette quand il reste le tour Parce que je ne supporte pas De devoir gratter les bords Avec mon gros pinceau Pour avoir de la poudre Donc voilà Là quand elle est dans ce état là Moi je jette C'est pas pour le prix Le prix et le temps Que j'utilise une poudre Que je gaspille beaucoup d'argent Alors je jette aussi celle La 5 in 1 Sitting Powder De chez Catrice Qui est quasi pleine Puisque je ne l'ai utilisée Que trois fois Donc qui est pleine quoi Je n'arrive pas à l'ouvrir Mais j'ai utilisé deux fois Et la troisième fois Elle était toute Cristallisée Et Elle fait des grumeaux dégueulasses Elle s'applique super mal Elle se prélève super mal J'ai essayé de gratter Et tout pour la récupérer Parce que la poudre en soi Elle est pas malin Mais elle est inutilisable quoi Alors que c'est une waterproof Et sweet proof Donc même si j'avais utilisé Un pinceau mouillé Elle n'était pas censée faire ça Là elle n'a pas été mouillée Et elle fait comme une poudre classique Qui était mouillée Donc voilà Complètement déçue de cette poudre Je suis limite en rage Quand j'y pense Parce qu'elle est quand même Beaucoup plus chère que l'essence Enfin beaucoup Elle est double du fruit de l'essence On va dire en gros Elle était très prometteuse Parce qu'avec les deux premières utilisations Elle était géniale Et après elle m'a fait de la merde Donc je jette Alors j'ai terminé ma base Cut plus canvas en teinte Et une parmi tant d'autres Oui je la rachèterai J'en ai encore deux dans mes tiroirs Mais ça je rachèterai C'est ma base préférée J'ai terminé la base La Even Skin de chez Crudvat Donc ça je ne rachèterai pas Finalement Le rendu était pas mal Mais bon la texture et tout ça Je n'aime pas trop Donc je ne rachèterai pas La marque Crudvat Est pas exceptionnelle N'est-ce pas À part le Skinny Mascara Là je l'utilise tout le temps Pareil toujours de chez Crudvat Je vous mets le crash test ici Si jamais vous ne l'avez pas vu J'ai testé tous les produits de la marque Je jette Enfin donc j'ai terminé Le Make Me Last Glow and Refresh Setting Spray Hydratant 50ml Voilà Donc c'était le spray fixateur Que j'ai fini en utilisant Pour humidifier mon savon pour les sourcils Parce que je n'aimais pas J'ai terminé la base Glow Boosting Plus Pore Minimizing De chez Essence Je ne rachèterai sûrement pas J'aime bien le rendu C'est pas ça Elle est très efficace Mais elle pue la mort Voilà L'odeur je ne supporte pas Elle sent beaucoup trop fort Et j'aime pas ça Donc il y a de l'argile rose dedans Mais je ne rachetais pas J'ai me dépêché J'ai plus de batterie encore une fois J'ai terminé le Instaperfect Liquid Makeup En teinte 80 De chez Essence Donc c'est le petit fond de teint Comme ça La teinte 80 Donc vous voyez que c'est très foncé C'est ce que je me sers pour foncer Mes fonds de teint trop clair Donc là j'ai transvidé Le reste de la bouteille Dans mon fond de teint Essence Qui était trop clair Comme ça J'ai plus qu'un flacon Et je ne dois pas faire de mixture Moi-même J'ai terminé Le rouge à lèvres De chez Catrice En teinte Coral Pink Je crois que c'est un Coralicious Pink Que j'utilisais en fait En tant que blush J'avais découvert ça dans le Lipstick Challenge Que je vous remets juste ici Et j'ai adoré le rendu Et du coup je l'ai utilisé comme ça Je ne le rachèterai pas pour autant Et j'ai fini Trois anti-cerne Alors le Catrice Que j'ai testé dans le Full Face C'est le Instant Awake Concealer Avec une petite mousse comme ça C'est de la grosse merde Le produit est pas mal en soi Couvrance très légère Voire moyenne Très fluide et illuminatrice Mais la mousse Le produit sortait par les côtés Mais pas par la mousse Très difficile à appliquer Et c'est terminé en 10 applications Tellement c'est petit J'ai terminé le Camouflage Plus Concealer Matte De chez Essence Donc ça je le rachèterai Si je tombe à court Du Infinite Ou Que je ne peux pas racheter Celui-ci non plus Voilà Le XX Que j'ai en teinte CX1 Le XX Revolution Je l'aime beaucoup Au final J'aime beaucoup le produit Mais dès le départ J'ai aimé le produit C'est l'applicateur Que j'aime pas Donc là j'ai carrément enlevé L'essoreur C'est ce que je fais tout le temps Avec ceux que j'aime bien Ceux que j'aime pas Je me casse pas la nette à le faire Mais là je l'ai fait Mais l'applicateur est pas top top Je préfère les plus gros Mais voilà Si un jour il est en promo Ou quoi Ou je recommande Je le reprendrai sans problème Parce que j'adore ce J'adore cet anti-cerne Au même titre que le Infinite Voilà Sauf que le Infinite Je préfère l'embout Sinon c'est pareil Voilà voilà C'est terminé Maintenant il faut que j'aille Tout mettre dans la poubelle Et je vais encore me faire engueiller Par mon homme Parce que j'encombre le sac poubelle En 3 secondes On se retrouve Je sais pas quand Demain je pense Pour une autre vidéo Je fais vite Parce que ça clignote Ça risque de couper On se retrouve donc Je suppose demain Ou un autre jour Je sais plus Où j'en suis dans mes vidéos Pour une autre vidéo Du coup N'oubliez pas de vous abonner Juste ici Vous avez le bouton S'abonner en bas De toute façon De laisser un petit pouce bleu Parce que ça me fait toujours plaisir Et en attendant Moi je vous dis Bisous bisous Musique de générique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz